Je dis, alors les deux collègues disent quoi ? Du coup, place à M. Renan Dantec, sénateur de la Loire Atlantique, qui va nous parler de cet axe 4, rééquilibrer les territoires et construire plus d'égalités. Est-ce que tu es juste à coups bas ? À la coups bas ! Je pensais que c'était très beau. Il fallait prévoir ça. Vous avez pu quand même vous donner une bonne nouvelle ? Je pense qu'il y a dans la salle un certain nombre de candidats aux élections départementales. Et je voulais leur dire que le département a sauvé sa peau. Ce qui est quand même une bonne nouvelle parce que tant qu'aller à une élection, faire des réunions publiques, du porte-à-porte, coller des affiches, se dire qu'on se le fait uniquement pour fermer l'hôtel du département, c'est quand même pas extrêmement motivant. Donc je suis là pour vous rassurer ce soir, le département va continuer à exister. Alors évidemment, ça n'a pas échappé à un certain nombre de militants écolos qui ont subi l'histoire des Verts depuis une quarantaine d'années. Nous en sommes au moins une trentaine pour les plus jeunes comme moi. C'est que ce n'était pas tout à fait le logiciel écolo. C'est-à-dire que nous étions rentrés dans cette réforme territoriale, soutenue à l'époque par les mots du président de la ministre et du premier ministre, pour justement un peu fermer l'hôtel du département. Et que donc nous sortons de la réforme avec un département qui a grosso modo, je ne vais pas rentrer dans les détails si on va y passer la nuit, qui a globalement gardé ses compétences. Et que donc j'ai été obligé en tant que chef de file écologiste au Sénat de monter la tribune pour prendre acte du fait que le département allait poursuivre son existence. Alors on peut se lamenter en disant, voilà, c'est la panade ou l'enchevêtrement continue, personne n'est arrivé à rien, le gouvernement a manqué de courage. C'est en partie vrai, mais c'est un peu plus complexe que ça. Si le département a sauvé sa peau, a d'une certaine manière regagné en légitimité, c'est parce que ça signé un peu comme ça, c'est pour deux raisons. La première raison, c'est qu'en fait, on s'est aperçu en coup de route, y compris ici en Loire-Atlantique, j'ai l'habitude de réunir les élus d'hiver gauche, de discuter avec eux. On s'est aperçu qu'en fait, strictement personne dans les intercommunalités, qui était fléchée pour reprendre notamment normalement l'action sociale, strictement personne ou pratiquement personne n'a voulu. C'est-à-dire que l'action sociale n'était quelque chose qui n'était pas désiré par les autres niveaux de collectivité comme le bloc communal ou la région. On aurait pu s'apercevoir avant de dire partout que le département allait disparaître. Ça, c'est effectivement quelque chose d'assez évident. Mais en tout cas, au cours de débat, ça s'est clairement imposé et ça s'est notamment imposé pour une raison assez essentielle, qui est que si on transférait au bloc communal notamment, on peut considérer que les très grandes intercommunalités, c'est ce qui va se passer à Lyon, avaient les capacités techniques d'assumer l'action sociale. Mais les petites intercommunalités, non. et que nous aurions recréé une fracture territoriale supplémentaire dans ce système. Et le département a sauvé sa peau pour une deuxième raison, qui est peut-être encore plus importante. C'est que tout au long du débat, et moi ça m'a frappé au Sénat, ce qui s'est exprimé tout au long du débat, c'est une peur terrible des uns vis-à-vis des autres. Des territoires périurbains vis-à-vis de la grande ville, des territoires ruraux vis-à-vis du département riche d'à côté. Et que ce qui s'est joué pendant 15 jours au Sénat, et probablement un peu aussi à l'Assemblée nationale, c'est l'expression finalement d'une France des territoires où tout le monde a peur de tout le monde. Et ça n'est plus une question de l'étiquette politique. D'ailleurs, le Parti Socialiste est rentré dans la réforme en ayant la présidence de tous les réseaux de collectivités, départementaux, régionaux, ou d'intercommunalités, de grandes intercommunalités. Ils n'ont jamais réussi à se mettre d'accord. Jamais. Et ce qui est monté dans le débat, dans les interventions, c'est plus des élus en souffrance qui avaient peur de l'élus d'accueil. Et si cette réforme est restée au milieu du guet, c'est parce que cette France qui a peur, comme dirait Roger Jiquel, c'est pas uniquement à l'échelle... C'est une référence de jeunes. Oui, mais... C'est un motique dans la salle, beaucoup... C'est un motique dans les collèges, ça marche. Mais c'est encore ta génération. C'est encore ta génération. Et qu'en fait, finalement, nous sommes aujourd'hui dans ce monde-là où nous avons cassé, finalement, une certaine idée de la communauté nationale et de la solidarité nationale, y compris d'un territoire à l'autre. Et donc notre responsabilité politique aujourd'hui, c'est de tracer des perspectives qui permettent de sortir de cette méfiance collective des uns vers les autres, des individus au territoire. Alors c'est d'abord en traçant des perspectives. C'est en disant vers où on veut aller. Ça, c'est ce que nous avons fait, évidemment, dans le débat sur plusieurs chantiers. D'abord le chantier démocratique. D'abord le chantier démocratique. Redonner aux citoyens, aujourd'hui, une place réelle dans le débat, en commençant par le suffrage universel direct pour les intercommunalités, puisque la loi que nous avons discutée n'était pas qu'une loi sur les départements. C'était d'abord une loi de renforcement des régions et des intercommunalités. Et donc j'ai été amené plusieurs fois à défendre l'amendement sur le suffrage direct pour les intercommunalités, qui a fait très exactement, en nombre de voix, le nombre d'écologistes présents dans l'hémicycle. Point. Strictement, personne d'autre de l'UMP-OPC n'a soutenu un suffrage direct pour l'intercommunalité, qui gère pourtant aujourd'hui le gros des compétences. C'est ça la réalité de ce pays. Nous nous sommes battus aussi au niveau régional pour imaginer un autre système de fonctionnement démocratique des régions, y compris pour répondre aussi à cette peur qui s'exprimait de petits territoires qui avaient peur d'être marginalisés, pour aller vers un système de bicamérie. C'est une idée forte des écologistes qu'on développe depuis longtemps de dire que finalement la région, c'est à la fois une expression démocratique majoritaire, ça c'est le scouting direct par liste, et c'est aussi une expression des territoires. Et ça, ça aurait pu être une deuxième chambre des territoires, ce qui aurait permis aussi de séparer l'exécutif, un peu comme ça existe au niveau national, et de recréer plus de démocratie, y compris nous avons là aussi proposé des référendums d'initiatives populaires à l'échelle régionale, où là je dois reconnaître que j'ai fait les voix des écologistes plus les voix des communistes. Ce qui nous a à peu près doublé de nos scores, on est passé en général de 2 à 4, ce qui était déjà un vrai problème. Donc nous avons cherché à redonner des perspectives, et nous avons mené de nombreux combats, je ne vais pas tous les détailler. Donc nous avons des perspectives de long terme, nous savons où nous voulons aller, nous savons que nous voulons des régions qui ont des capacités de planification, qui sont quand même sorties renforcées de cette loi. Cette loi est une loi de milieu du guet, ce n'est pas non plus qu'une loi d'abandon de toute capacité d'action territoriale. Les schémas régionaux d'aménagement du territoire, les schémas régionaux de développement économique sortent renforcés de la loi, de même que les intercommunalités aussi. Mais effectivement, nous avons tracé des perspectives, nous connaissons le point d'arrivée, mais notre difficulté aujourd'hui, c'est vraiment de ça dont il faut parler. Je pense que c'est pour ça qu'on est là, au-delà d'exprimer une colère collective sur l'état de ce pays et l'état des réformes portées par un gouvernement de gauche. Notre responsabilité collective, une fois qu'on a tracé les perspectives, c'est aussi d'être capable d'être dans le monde réel tel qu'il est, dans nos territoires, et d'être capable de se dire collectivement comment faisons-nous maintenant, avec les faibles leviers qui sont sortis de cette réforme, qui sont légèrement renforcées pour les régions et les intercours, mais pas beaucoup, sans réforme fiscale par exemple, j'y reviens pas. Comment faisons-nous avec ces faibles leviers, et là où on est ? Je crois que c'est cette question qui est au cœur des dynamiques que nous voulons créer aujourd'hui. Cette dynamique, c'est de dire, comment fait-on pour que les territoires qui se vivent souvent en souffrance, et le vote Front National est une des expressions de cette souffrance, comment ces territoires pas à pas, avec notre action, notre action que nous soyons élus départementaux demain, j'espère qu'il y en aura beaucoup, que nous soyons élus municipaux dans des majorités de gauche que nous assumons, que nous assumons. Comment faisons-nous en tant que membres d'associations pour créer ces dynamiques aujourd'hui ? C'est ça le but de ces élections départementales. On n'est pas aujourd'hui en capacité d'écrire le programme très précis de comment le nouveau département va fonctionner avec les nouvelles compétences régionales et les nouvelles compétences du bloc communal. Ça, ça va se faire en marchant. Mais ce que nous voulons dire, c'est vers nous, où nous voulons aller ? Et ce vers quoi nous voulons aller, c'est vers plus d'autonomie des territoires. D'autonomie au sens de dire, l'autonomie, c'est quand on se sent fier de soi, qu'on sort d'une dynamique de repli et qu'on s'ouvre à l'autre. Et les trois chantiers d'autonomie qui sont devant nous et que nous nous voulons mener de manière coordonnée entre l'action citoyenne, l'action des élus communaux, départementaux, régionaux, c'est d'abord évidemment l'autonomie environnementale. Et ça, ça va être un des grands chantiers des prochains mois. Nous avons voté dans la loi sur la transition énergétique, on n'y reviendra pas, l'extension, la généralisation des plans climat, énergie, territoriaux. C'est à nous, justement, de nous en saisir. Nous avons voté des schémas régionaux qui seront demain prescriptifs sur les questions énergétiques. Nous devons effectivement renforcer cette autonomie des territoires sur le climat, sur l'énergie, plus généralement sur les autres questions environnementales. Nous devons aussi, et ça, ça va être absolument essentiel, être ceux qui défendons l'égalité des chances entre territoires. Ça, c'est un point essentiel de demain. Alors, on aura quelques outils. Le schéma régional d'aménagement du territoire va être un de ces outils. On peut se dire simplement qu'ici, dans l'Ouest, et on s'est battus pour ça, rester dans le découpage actuel avec un axe non-graine qui est le vrai axe qui, finalement, aujourd'hui, organise le territoire, avec des schémas régionaux d'aménagement prescriptif qui sont donnés en région et deux régions différentes pour le principal axe qui, finalement, impacte l'ensemble du territoire. C'est assez absurde. Ça a été quand même la réalité des calculs politiques de court terme du débat, non pas de la loi NOTRe, mais de la loi sur laquelle nous avons voté contre. Mais, en tout cas, cette égalité du droit au développement économique, du droit à l'emploi va être absolument centrale. Et là, il va falloir inventer de nouveaux outils. Et là, il va falloir être dans l'exigence permanente, y compris dans l'élaboration des schémas régionaux. Et puis, plus d'autonomie démocratique. Plus d'autonomie démocratique. Alors, on n'a pas obtenu ce que nous voulions, mais ça va être à nous d'inventer sur les territoires, entre les élus, les citoyens, l'ensemble des dynamiques, effectivement, des formes démocratiques locales qui fait que chaque citoyen ne se sent pas perdu par rapport à des décisions qu'il considère subir, mais se sent, effectivement, retrouver une place d'acteur dans le cadre d'une perspective où ça avance. Parce que, finalement, c'est vraiment ça, l'enjeu. L'enjeu, c'est pas de se lamenter. L'enjeu, c'est pas de dire le PS a trahi, le monde tel qu'il est ne nous va pas et nous rêvons d'un monde parfait. Non, l'enjeu, c'est bien de dire nous sommes de nous. Nous avons une perspective et nous sommes capables d'avancer pas à pas. C'est ce que nous vous proposons et c'est la meilleure réponse politique à apporter aujourd'hui. Merci, Renan. Au fond, j'arrive. Bonsoir à tous. Moi, j'ai eu un petit peu de mal à tout écouter ce que vous disiez. C'était un petit peu technique par moments, etc. Ce que j'ai bien retenu, c'est le début où vous disiez que le département avait sauvé sa peau et que c'est bien, c'est super, parce que comme ça, on travaille pas pour rien. J'étais un peu déçu de cette entrée en matière, alors c'était peut-être de l'humour, je suis peut-être passé à côté, j'espère, parce que voilà, moi, si je m'investis politiquement, si je fais ce que je peux, c'est pas pour qu'il y ait plus d'élus, c'est pas pour qu'on confisque plus la parole des gens, au contraire, quoi. Donc c'est pour faire sauter un peu tous ces verres-là, c'est pour qu'il y ait plus de départements, c'est pour que chacun... Moi, c'est pour avancer vers une démocratie directe et donc du coup, là, j'ai l'impression qu'on n'est pas tout à fait d'accord là-dessus. Voilà. C'est important d'avoir des désaccords, parce que sinon, il n'y a pas de débat. Mais il y a un vrai débat derrière. Il y a un vrai débat. Il y a un vrai débat. Je pense qu'il y avait deux possibilités. Soit transférer l'action sociale, qui est quand même une action absolument vitale, ça a été les interventions avant. Soit transférer au bloc commun. C'était un peu l'idée de départ. Mais on aurait renforcé les inégalités. On aurait renforcé les inégalités. Donc, ça, je pense que c'est un des éléments qui a fait relativement au consensus dans le débat. Il y a des inégalités au département. Oui. Non, non, mais ça ne répond pas à l'ensemble des inégalités. Je suis d'accord avec François. L'autre possibilité, c'était de se dire, l'action sociale est de compétence nationale. Et finalement, on n'a pas besoin d'élus pour incarner l'action sociale. Ça, c'était un autre débat. C'est un débat tout à fait légitime aussi. Mais là, très clairement, et je prends ma responsabilité politique là-dessus. Moi, je considère clairement que l'action sociale n'est pas exactement la même d'un territoire à l'autre. Et que c'est bien aussi aux politiques locales et légitimes démocratiquement d'être en capacité, dans le cadre d'un cadre national, l'action sociale, d'adapter les politiques sociales à la réalité des territoires. Les dynamiques d'économie sociale et solidaire ne sont pas les mêmes d'un territoire sur l'autre. Les dynamiques culturelles, les dynamiques de solidarité autres que les solidarités d'État ne sont pas les mêmes. Et donc, il faut bien une responsabilité politique légitime, et ça, c'est légitime. Ça n'empêche pas d'avoir plus, y compris sur l'action sociale, plus de démocratie dans le fait d'avoir une capacité d'écalauder avec l'ensemble des acteurs de la société citoyenne sur les politiques sociales, de les mettre plus sur le débat parce que ce sont effectivement des politiques assez économiques. Finalement, c'est comme ça, ça ne fonctionne pas dans l'islam. Mais, face au choix que j'étais à faire, oui, effectivement, moi je connais des politiques territoriaux élus plutôt que de l'État qui, à la fin, adaptent les politiques sociales à la réalité des territoires. Et, ça ne fonctionne pas dans l'islam. Je suis là, je suis là à la fin. En tout cas, je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là. Je suis là à la fin. Sous-titrage ST' 501 ...